Salut les mecs, j'ai pas pu résister, franchement j'ai fait cette vidéo, c'est un petit clip de 3 minutes, 3 minutes de bonheur, c'est une spéciale dédicace au porte-parole de notre gouvernement, Sibeth Ndiaye. Je t'aime Sibeth, c'est pour toi ! Madame Sibeth Ndiaye, c'est dans 14 jours, il y a un cas de contamination à Lyon. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous ne pourrez pas l'attribuer au fait qu'il y ait eu... Êtes-vous sûr ? Je ne peux pas vous le dire avec 100% de certitude. Qu'est-ce qu'on ferait si on écoutait la peur collective ? On se barre et cadrerait à l'intérieur de notre entier. Aujourd'hui, en France, on a quelques dizaines, on a moins d'une vingtaine de cas. Je vous rappelle juste, une épidémie de grippe en France, c'est en moyenne 2,5 millions à 3 millions de personnes qui sont infectées chaque année. Et en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Bon nombre de nos concitoyens se posent des questions, mais je veux à ce micro les rassurer très largement, parce qu'à ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. On a pris en charge très rapidement les personnes qui étaient malades. On dispose d'un test qui nous permet, en quelques heures, de savoir si on est vraiment atteint du coronavirus. Et les services d'urgence ne sont pas débordés loin de là. A partir d'aujourd'hui, la France va avoir peur, durant 14 jours, le temps de savoir si votre décision de laisser entrer 3000 supporters italiens hier à Lyon n'aura aucune conséquence sanitaire. 14 jours d'angoisse donc. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de comprendre le phénomène de propagation d'un virus. Faire en sorte que les élections municipales soient maintenues, il n'y a pas de raison de les annuler. Évidemment, je comprends qu'il y ait de la peur, que les gens se disent « est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans un bureau de vote ? » Dans un bureau de vote, vous y passez peu de temps, vous pouvez vous laver les mains au gel hydroalcoolique avant et après, faire tous les gestes qui font qu'on peut parfaitement aller voter en toutes ces résultats. Aujourd'hui, on a plus de décès en France de la grippe que dans le monde du coronavirus. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Il y a une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les 20% de malades les plus fragiles, qui ont les formes les plus sévères, soient bien soignés. Ça s'appelle atténuer les effets de l'épidémie. Ensuite, notre objectif actuellement, c'est de faire en sorte que nous ne basculions le cas échéant dans une phase épidémique que le plus tard possible. Pourquoi ? Ça nous permet d'aguerrir et de préparer notre système de santé. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les... Sous-titrage ST' 501